bonjour les amis alors nous voilà pour une nouvelle vidéo de conseils de lecture donc aujourd'hui on va parler de père riche père pauvre de robert kiyosaki donc c'est un livre dans lequel on suit la jeunesse en fait de robert kiyosaki où il nous explique en fait qu'il a eu un père que lui qui était son père biologique qu'il considère comme un père pauvre et qu'il a eu un deuxième père qui était le père riche en fait d'un ami à lui et en fait lui considère que que son père était pauvre parce qu'en fin de compte il manquait d'éducation financière et en fait tout ce livre tourne autour de l'éducation financière et notamment de l'éducation financière que les parents riches donne à leurs enfants et à l'inverse on contraste plutôt de l'éducation que donnent les parents pauvres à leurs enfants alors il faut savoir quand même que le père de robert kiyosaki on va dire que c'est quelqu'un qui avait fait tout en fait ce que la société nous recommande de faire c'est à dire que c'était un universitaire donc c'était quelqu'un qui avait fait des hautes études c'était un professeur donc d'université donc il y avait un bon salaire mais voilà il en fait il a fait tout ce qu'on lui a dit de faire il vivait grâce à son travail il avait un bon salaire mais en fin de compte ça lui a jamais permis de devenir riche parce que en fin de compte un salaire ne peut pas vous rendre riche à l'inverse le son père riche donc était le en fait le père d'un ami à lui c'était un entrepreneur qui n'avait pas fait d'études mais qui était un des hommes les plus riches d'hawaï donc il faut savoir que robert kiyosaki a grandi à hawaii et donc c'était un entrepreneur de lille et qui avait multiplié en fait de nombreuses entreprises donc en fait les deux leçons en fait que va lui donner le père riche c'est déjà numéro un qu'il ne faut pas travailler en fait pour un salaire parce qu'effectivement en travaillant pour un salaire en fait c'est pratiquement impossible de devenir riche à moins qu'on fasse d'excellents investissements enfin voilà qu'on se lance à un moment un autre dans l'entrepreneuriat donc en fait il y apprend par des jeux parce que robert kiyosaki étant encore un enfant quand il fréquente son père riche il y apprend à travailler non pas voilà pour un salaire mais pour devenir entrepreneur et la différence entre un autre un entrepreneur et un salarié c'est que le salarié il travaille en fait pour toucher une paie à la fin du mois un entrepreneur il travaille il fait une activité développe une activité mais il va pas voir directement un salaire et sera ensuite payé par ses clients mais la différence de mindset d'état d'esprit est totalement différente donc une des autres leçons que lui donne son père riche c'est que tout argent en fait doit être réinvesti et là il ya une grande partie du livre où en fait on va nous expliquer ce qu'est un actif et ce qu'est un passif donc un actif dans la tête des gens par exemple souvent c'est une maison et dans ce livre en fait robert kiyosaki nous explique une maison n'est pas un actif parce que en fait la maison ne va pas vous générer des revenus et lui ce qu'il considère en fait comme des actifs c'est tous les investissements qu'on fait qui nous rapporte en fait un rendement donc exemple j'ai investi en bourges achète des actions et nous verse un dividende c'est un actif j'achète un appartement je le mets à louer je reçois des loyers la fin du mois c'est un actif j'achète une maison pour y vivre en fait cette maison elle va me générer que des dépenses parce que je dois payer l'eau l'électricité des taxes foncières et c'est là lui considère que c'est un passif parce qu'en fin de compte c'est quelque chose qui sort de l'argent de notre porte menée est en fait ce qui ne qu'ils ne rajoutent pas donc en fait lui dit que le plus important c'est d'investir en fait tout son argent qu'on soit salarié ou pas dans des actifs qui ensuite vont travailler pour nous parce qu'en fait le grand secret des riches c'est qu'ils font travailler de l'argent à leur place parce qu'en fin de compte même si vous avez un très bon salaire vous avez en fait une des conditions en fait qui est lié au salaire c'est le facteur temps et le facteur temps c'est à dire même si vous êtes très bon dans votre travail un certain moment vous pouvez pas faire plus d'heures vous voyez une journée la 24 heures pour pas travailler plus de 24 heures déjà vous devez dormir manger etc donc ce que vous pouvez générer comme revenu en travaillant ce sera de toute façon limité alors qu'une entreprise elle peut croître de façon exponentielle et là les gains seront illimités ensuite un des autres avantages en fait qui qui nous indique en fait d'être un entrepreneur c'est qu'en fait une entreprise nous permet de payer moins d'impôts et ça c'est une réalité c'est à dire que quand on a une entreprise on peut s'endetter volontairement prendre des dettes ou faire des crédits auprès des banques on peut déduire tout un tas de dépenses qui ne sont pas autorisés pour un particulier par exemple quand vous avez une entreprise pour aller manger au restaurant vous allez prendre les tickets du restaurant et vous les mettrez sur le compte de l'entreprise et ça passera comme charge de l'entreprise vous direz que c'est des frais de représentation que vous avez été mangé avec un client et vous pourrez déduire en fait vos repas de votre fiscalité alors que vous vous rendez compte quand vous êtes une personne physique vous une personne physique ça vient une personne tout court vous pouvez pas déduire ce type de frais et ça va très très loin donc il ya il ya beaucoup de dépenses votre véhicule voyez vous pouvez acheter un véhicule au nom de l'entreprise vous allez déduire tous les frais liés aux véhicules l'essence le garagiste et c'est alors qu'un particulier il ne peut pas déduire ses frais donc voyez il ya vraiment beaucoup d'avantages en fait à avoir une entreprise est en fait le grand secret des riches aussi qui payent très peu d'impôts alors le monde est ce qu'il est beaucoup de gens vont trouver ça injuste mais voilà on doit fonctionner avec le système tel qu'il est et le système tel qu'il est construit il fait que voilà il favorise en fait les entrepreneurs et d'un à quelque part ça peut se justifier parce que c'est aussi les entrepreneurs qui donnent du travail à la population donc justement il faut changer aussi un peu cette image de toujours voir les riches comme des grands méchants non les riches c'est aussi les gens qui font fonctionner l'économie qui créent des entreprises créent des emplois ils risquent leur capital donc quand on prend des risques c'est normal qu'on soit récompensé en fonction de ses risques donc il faut aussi changer un peu le mindset et surtout en france voilà on a vraiment une mauvaise opinion de l'argent alors que il faut enlever tous ces tabous ensuite une des autres leçons qui mentionnent dans son livre c'est que les riches voient des opportunités en temps de crise et là il cite il dit notamment que que notamment dans beaucoup d'interviews qu'il a fait et là je sors un peu du cadre du livre mais que lui en temps de crise il a pu aller voir les banques vu que c'était déjà un investisseur qu'il était déjà riche justement on lui a emprunté en temps de crise genre 100 millions de dollars et avec cet argent là lui il a profité justement du fait que c'était la crise pour acheter plein d'immobilier et puis voilà envoyer les crises elles finissent toujours pas passer par passer donc en fait les les crises c'est les soldes pour les riches ça veut dire que c'était c'est à ce moment là qu'ils font les meilleures affaires donc voyez que là aussi même en temps de crise il vaut mieux être riche que pauvre ça vous le comprendrez aisément et puis ensuite il dit que lorsqu'on est salarié il faut travailler pour apprendre en fait pour acquérir des compétences mais pas pour l'argent et pas pour avoir un salaire et on revient à ce qu'on a dit avant c'est à dire que un salaire en soi ne va jamais vous rendre riche mais voilà en fait le résumé de son livre c'est vraiment de comprendre que voilà qu'est ce que c'est un actif donc un actif c'est ce qui rapporte de l'argent dans votre porte monnaie à la fin du mois donc une voiture n'est 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 voyez par exemple l'exemple de la voiture la voiture c'est pas un actif même si c'est une belle voiture ce n'est pas un actif par contre ça devient un actif si par exemple vous êtes uber voyez vous faisiez vous êtes chauffeur vtc votre voiture vous permet de gagner de l'argent à ce moment là elle devient un actif idem pour la maison que vous avez acheté pour vivre là il considère ça comme un passif parce qu'il ya de l'argent qui sort de votre porte monnaie pour l'entretenir pour la rénover par contre si vous achetez un appartement que vous le mettez à louer là il considère ça comme un actif donc il dit que en fait les gens riches vivent d'actifs ils essayent d'accumuler le maximum d'actifs et en fait vous pouvez prendre les gens les plus riches au monde vous verrez qu'en gros c'est tous des personnes qui détiennent énormément d'actifs ils ont différentes sources de revenus ils vivent pas que d'un salaire et en fait voilà pour eux le travailler pour un salaire c'est inconcevable et ils vivent ils vivent uniquement grâce à leurs actifs et comme ma chaîne voyez elle vous montre un un des moyens pour y accéder en fait à ces actifs qui sont d'acheter des entreprises enfin des actions d'entreprises qui vous versent des dividendes et là ces actions là ce sera aussi des actifs parce qu'elles vont mettre de l'argent dans votre porte monnaie tous les mois ou trimestriellement donc voilà c'était le cours résumé de ce livre j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je continuerai à faire des conseils de lecture donc pour enrichir en fait votre éducation financière pour que vous acquérir puissiez acquérir de plus en plus de compétences voilà à bientôt